bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis beaucoup trop bas c'est mieux on est samedi matin je suis encore en pyjama et je vous fais un petit résumé de réparation sur deux cartes de 2000 déjà parce que c'est assez rare que j'en fasse donc je vous ai fait une vidéo sur la première réparation hier ou avant-hier et du coup j'en avais une deuxième affaire avec une panne qui semblait être ultra facile et qui finalement m'a demandé quelques heures de travail donc pour résumer sur la première carte qui se trouve ici je refais pas une vidéo spécifique sur cette carte là c'est celle qu'on a vu dans la vidéo en écran noir il ya eu donc la réparation des contacts ici avec du micro fils finalement j'ai trouvé un autre fils qui était passant mais résistant ce qu'il était rongé à l'extrême il restait vraiment plus grand chose donc là je vais appliquer du vernis pour stabiliser le cuivre pour qu'il ne s'oxyde pas je vais tout simplement utiliser un vernis un vernis à ongles transparent s'il y avait eu une surface avec aucun contact autour je l'aurais je l'aurais j'ai encore oublié le nom tropicaliser mais comme c'est du spray je vais éviter parce que sinon jusqu'à de bouffer des contacts ensuite après avoir fait les premiers démarrages je n'avais pas de souris la souris ne fonctionnait pas donc fusible de grillé ici donc le fusible clavier souris périphériques et en même temps le 74 ls 15 et les 157 n pardon qui était défectueux alors est ce que c'était dû à l'oxydation sur la carte mère ou aux composants je me suis pas posé la question j'ai déposé un petit support j'ai remplacé le composant et il est 100% fonctionnel mais le client m'avait envoyé une alimentation qu'il a qu'il a modifié et en commandant un adaptateur pour se mettre sur un demi donc c'est une alimentation ATX le problème c'est que au niveau du lecteur de disquette alors je ne me l'explique pas du tout voyez ça c'est connecteur de disquette avec des trompeurs sur le haut on a donc rouge noir noir jaune donc 5 volts masse masse 12 volts là c'est dans le bon sens mais si on regarde les autres ils sont carrément inversés voilà on a jaune noir noir rouge rouge noir noir jaune ce qui fait qu'en fait ça a balancé directement le 12 volts dans le circuit 5 volts donc j'ai cramé deux clés usb sur mon gotech avant de comprendre que le problème était là heureusement mon gotech a survécu mais alors c'est pas le propriétaire qui a fait ça mais les fils ont été inversés c'est même pas une inversion de polarité à l'intérieur de la lime c'est les fils qui ne sont pas au bon endroit donc j'ai fait une session une section raboutage pour les remettre dans le bon sens et ça a corrigé le problème donc suite à ça j'ai pu faire toute la batterie de test la carte est entièrement sauvée donc c'est déjà une très très bonne chose parce que les 2000 c'est un peu comme les 500 c'est soit c'est très facile soit vous y passez des heures et en général vous y passez des heures ce qui m'a amené à enchaîner sur cette deuxième carte même chose écran noir le propriétaire avait un écran vert bon moi j'ai eu que des écrans noirs le socket processeur était mort je l'ai remplacé le socket mémoire le socket rom lui a déjà été remplacé et les soudures sont quand même relativement propre ou alors elles ont été déjà repassés mais ça ne résolvait pas le problème comme sur l'autre j'avais la fréquence au processeur la fréquence au quartz le reset était haut au démarrage à la fois sur le processeur sur gary et sur paula et sur un composant que je n'ai pas trouvé je ne sais pas s'il y en a sur le 2000 donc le ne555 qui sert donc au reset de la machine je n'ai pas trouvé mais bon j'avais pas de problème sur le circuit reset général donc j'ai mis ça de côté et je me suis dit bon ben on va faire comme pour l'autre on va contrôler tous les via sur la zone d'oxydation j'ai arrêté de compter à 50 parce qu'il faut faire recto verso donc ça fait deux fois 25 ce qui est déjà pas mal pour finalement trouver un via qui n'est pas passant donc j'ai donc mis un petit fil ici pour raccorder les deux donc je referai le via je vous mettrai deux trois photos en fin de en fin de vidéo parce que ça se fait avec du tout petit fils je sais qu'une fois on m'avait demandé en vidéo ce que j'utilisais voilà pour vous donner un ordre d'idée j'utilise cette taille de fils donc c'est ça fait la taille d'un cheveu c'est un tout petit bout de fil de cuivre et il faut le passer dans le via et le ressouder sur le contact donc voilà une fois que ce sera fait bah toute façon j'ai déjà testé avec avec la diagramme le clavier la souris et j'ai pas encore testé le lecteur de disquette mais bon il n'y a pas de raison c'était pas le problème initial mais encore une fois je me dis qu'à l'avenir si j'ai un autre 2000 à faire qui est dans cet état là je crois que je m'embêterai pas j'ai démontré toute la partie qui est la socket rom socket processeur les condensateurs les barrettes de résistance les résistances traversantes et les condensateurs traversant et je poncerai comme je l'avais fait sur un 500 que je n'ai pas sous la main pour remettre tous les via au propre tous les recharger à l'étain tous les faire traverser par une tige de cuivre pour restaurer les contacts puisque et bien toute façon sur les 2000 c'est très souvent la même chose piste coupé sous le processeur et via en très mauvais état voilà donc c'était un petit petit condensé de réparation de ces deux cartes j'avais pas envie de faire une vidéo réparation j'aurais pu j'ai hésité à un moment donné à allumer la caméra pendant la réparation de cette carte tout filmé ça me demande trop de temps on est samedi déjà je me suis levé tôt pour faire cette carte je n'en ai pas la motivation donc fin de cette vidéo je voulais quand même deux trois photos de la réparation avec le petit câblage et puis j'espère qu'elle vous servira en tout cas je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao 1